Dans cette immense usine, on réalise un des plus vieux rêves de l'homme, transformer nos déchets en or. Nous sommes chez Umicor, une entreprise de haute technologie spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques. Ce sont des cartes imprimées, des cartes des ordinateurs qui arrivent ici et il y a de l'or dedans. Vous pouvez le montrer, on peut le voir ? Chaque mois, il reçoit 500 tonnes de cartes électroniques usagées comme celle-ci. Elles viennent du monde entier, par camion ou par cargo. Ça, c'est un exemple d'une carte imprimée avec ici des points de contact qui sont platés avec de l'or. Il n'y a pas seulement de l'or dans les cartes imprimées, mais aussi des autres métaux précieux comme de l'argent et entre 15 et 20% du cuivre. Mais ces cartes d'ordinateur ne sont pas la seule matière première exploitée ici. C'est une partie de GSM. Juste à côté, un tas de téléphones portables hors d'usage, l'autre butin du Umicor. Qui ne sont pas nouveaux, hein ? Oui, c'est des vieux modèles, ça, c'est pas des cartes imprimées. Ce sont des vieux modèles. Ici, on peut constater que quelques parties sont platées avec de l'or. De l'or, certes, mais juste quelques microgrammes. Et donc, ça vous arrive à l'extraire ? Oui. Et voilà comment ça marche. Les déchets électroniques sont d'abord broyés pour être réduits en morceaux minuscules. Plus ils seront petits, plus le processus pour les transformer en or sera facilité. Une fois en miettes, ils sont chargés dans cette gigantesque cocotte minute et envoyés dans un four à haute technicité qui isole les métaux précieux des autres matières. Une technologie de pointe entièrement automatisée et ultra confidentielle qui s'achève dans cette salle. La plus sécurisée de toute l'usine. Nous sommes dans le coffre-fort du Micor. Sous vos yeux, dans cette bouteille en plastique, des petites pépites d'or issues de nos vieux téléphones et de nos vieux ordinateurs. Ici, plus ou moins 10 kilos par bouteille. Ça veut dire, c'est une valeur de plus de 350 000 euros par bouteille. Pour obtenir un kilo d'or, il faut environ 50 000 téléphones portables. En granule, le métal précieux est revendu aux industriels qui s'en serviront pour produire de nouveaux appareils. Mais pour ses meilleurs clients, Thierry van Kerkhoven propose également de grands classiques comme ces lingots qui existent en deux tailles. Le modèle standard d'un kilo ou le modèle XXL d'une valeur de 435 000 euros. Et c'est destiné à qui, ces lingots ? C'est plutôt pour l'investissement. Ça peut être... Les clients peuvent être des banques ou des institutions financières. L'an dernier, Umicor a réalisé un chiffre d'affaires de presque 3 milliards d'euros. Quand vous vous débarrassez de vos vieux ordinateurs ou de vos téléphones portables cassés, ils ont de grandes chances d'atterrir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ...